... Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité de ce vendredi. Le général de corps d'armée, Ahmed Gayt Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera du 12 au 16 mai une visite de travail d'inspection en 4e région militaire à Wargla. Dans l'actualité également, le relogement avec la 3e et dernière phase de la 23e opération de relogement dans la Wilaya d'Alger où au profit des souscripteurs LPP et LSP et puis d'importantes opérations de relogement au profit des familles résidant dans des bidons vides et des habitations précaires sont en cours dans plusieurs Wilaya du pays. Une première cargaison de 45 000 tonnes de ciment exportée cette semaine à partir du port de Junjun de Djijil, de cette opération qualifiée d'historique pour le groupe Jika lancé officiellement sur les marchés internationaux. C'est le 11 mai, journée internationale des espèces menacées, l'occasion pour nous de parler d'un couple d'aigles royales, plus grand prédateur aérien, qui parcourt le sommet de Taksimt à Clemsen, espèce protégée qui se fait rare. Bienvenue à tous, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera du 12 au 16 mai une visite de travail et d'inspection en 4e région militaire à Ouagla. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera l'exécution d'exercices tactiques avec tir réel, procédera à l'inspection de certaines unités et tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 4e région militaire. La troisième et dernière phase de la 23e opération de relogement dans la Wilayah d'Algea a été lancée hier au profit de près de 3 000 familles pour les deux formules logement public locatif et logement social participatif. Jezi Abayou. Tout vient à point, à qui peut attendre. C'est l'adage qui témoigne le plus du cas de ces nombreuses familles qui ont souffert depuis longtemps dans ces bidonvilles. Heureusement, tout a une fin. Une fin heureuse puisque près de 3 000 familles viennent de bénéficier d'un logement décent. Je vous remercie de l'avenir, je vous remercie de l'avenir et je vous remercie de l'avenir. Je vous remercie de l'avenir et je vous remercie de l'avenir. Je vous remercie de l'avenir et je vous remercie de l'avenir. Je vous remercie de l'avenir et je vous remercie de l'avenir. Je vous remercie de l'avenir. Ici, à Douira, les bénéficiaires des nouveaux logements n'ont pas caché leur choix. ... C'est donc la troisième et dernière phase de la 23e opération de relogement dans la ville d'Alger. Toutefois, l'opération de relogement continuera dans d'autres wilayas de l'Algérie. 200 000 tonnes de ciment non pulvérisé sera exporté sur plusieurs étapes à partir du groupe industriel des ciments d'Algérie JICA. Une transaction d'une valeur marchande de plus de 2 millions d'euros et qui s'inscrit en droite ligne avec la politique nationale d'investissement visant la diversification de l'économie du pays. Une première cargaison a quitté cette semaine le port de Djenjen à Djidjel Ibtisem Tjaoui. Une première cargaison de 45 000 tonnes de clincaires, soit un composant essentiel du ciment, a donc été chargée dans le cadre d'un contrat d'exportation à partir du port de Djenjen. On a eu aujourd'hui la confirmation également qu'un quatrième opérateur, Elbis Kriya, va également opérer une opération d'exportation vers la Côte d'Ivoire pour un million de temps. C'est une très bonne chose. Nous sommes dans la diversification économique telle que prônée par les pouvoirs publics et telle que ordonnée par son excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Boutefléga. Donc à travers sa filiale de distribution Sodisma, qui a signé un contrat de 200 000 tonnes de clincaires, qui est un composant essentiel du ciment, dont 45 000 est en cours de chargement. Le groupe JK est en discussion avec d'autres opérateurs étrangers pour commercialiser pas uniquement le clincaire, mais même le ciment et d'autres matériaux. Il y a une grande demande de clincaires sur le marché international et surtout au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Amérique du Sud. C'est pour cela qu'on est venu en Algérie pour voir ce qu'elle peut en exporter. Et nous avons contacté directement le groupe JK. L'organisation de cette opération a été prise en charge par les différents intervenants immédiats entrant dans le procès général d'exportation. Les mesures prises par l'entreprise portuaire de Djenjen, c'est la mise à disposition des exportateurs d'une superficie de 20 000 mètres carrés pour le stockage de la marchandise première. La deuxième, c'est un hangar d'une superficie de 6 000 mètres carrés et des silos à ciment d'une capacité de 12 000 mètres carrés, avec des réductions sur le prix qui arrivent jusqu'à 50 %. On a mis en place une squad spécialisée en matière d'exportation pour donner toutes les facilitations possibles aux opérateurs économiques afin d'exporter leurs marchandises vers l'étranger. Toutes les procédures douanières se passent ici au niveau du port de Gijil. Il est donc attendu l'élargissement de l'éventail des destinataires du ciment algérien qui déjà intéressent les marchés africains, arabes et sud-américains. La filière laitière se développe de plus en plus dans la Wilaya d'Omleboagui à la faveur des mesures de facilitation prises par le gouvernement afin d'encourager l'investissement. Dans ce domaine, des mesures qui permettent une meilleure disponibilité du sachet en lait subventionné, notamment durant le mois du ramadan. Reportage à Malouar. La Wilaya d'Omleboagui est en face de devenir un bassin laitier important. Dans cette Wilaya, la filière lait est en plein essor grâce notamment à la prolifération des laiteries qui sont aujourd'hui en nombre de huit, ce qui permet de répandre aux besoins locaux. Un exemple des plus édifiants, la laiterie Habile de Inbida, située à 25 kilomètres du chef-lieu d'Omleboagui, dotée d'équipements modernes et disposant d'un effectif de 32 employés. Ouverte en 2012, elle produit actuellement 52 000 litres de lait par jour dans 20 000 litres de lait pasteurisé, conditionné en sachet, fabriqué à base de la poudre de lait importé subventionné par l'État. Notre laiterie est opérationnelle depuis 2012. Nous produisons 52 000 litres de lait par jour, dont 20 000 litres de lait pasteurisé, conditionné en sachet, fabriqué à base de la poudre de lait importé subventionné par l'État. En outre, nous fabriquons 20 000 litres par jour en sachet à base de la poudre de lait que nous importons et 12 000 litres de lait de vache collecté. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une autosuffisance en matière de lait à Omleboagui. Cette laiterie a bénéficié des dernières mesures prises par le gouvernement pour faire face aux perturbations enregistrées sur le marché de l'approvisionnement en sachet de lait subventionné, des mesures fortement saluées. Nous bénéficions de 50 tonnes de poudre de lait importé subventionné par l'État et 50 autres tonnes que nous importons et ce, chaque mois. De plus, le ministre de l'Agriculture nous a accordé une dérogation pour l'importation de la poudre de lait. Concernant la crise de lait, j'estime qu'elle n'a pas lieu d'être. Chaque consommateur doit se contenter d'acheter de façon raisonnable. Pourquoi acheter 10 sachets ? Je tiens à rassurer qu'il y a des quantités suffisantes de lait. Il n'y a pas de raison de s'affoler. De plus, nous comptons augmenter notre production en prévision du mois de Ramadan. Ces mesures portant sur l'augmentation des quotas de poudre de lait importés attribuées aux transformateurs permettent ainsi de mettre fin à l'attention sur le lait en sachet. En tant que propriétaire de laiterie, nous sommes tenus de respecter les instructions du ministre de l'Agriculture selon une feuille de route détaillant les quantités produites et distribuées. Les distributeurs doivent aussi apposer leur cachet. Tout cela dans le but de définir le circuit réel du lait subventionné. Cette démarche vise à assurer la traçabilité de la poudre de lait subventionnée à partir de l'étape d'approvisionnement jusqu'à l'arrivée du produit fini. Au niveau des commerçants, on détaille et éviter qu'il y ait détournement. Je suis un distributeur de Ayn Fakaron. Je dispose d'un quota de 2000 sachets de lait subventionné chaque jour que je distribue aux commerçants. Le marché est approvisionné en quantité suffisante ici à Moulboagui, en lait subventionné et autres variétés de lait, notamment entier et demi-écrémé. Je suis distributeur de lait de Ayn Beda. Je viens m'approvisionner en lait subventionné et en lait de vache. Actuellement, il n'y a pas de problème dans la distribution de lait dans notre wilaya. Les besoins locaux sont largement satisfaits. Cette laiterie, qui compte augmenter sa production en prévision du mois sacré, offre une large gamme de produits laitiers et dérivés, qui fait l'objet d'analyses drastiques dans les laboratoires de bactériologie et physico-chimie dont elle est dotée. C'est le 11 mai, Journée internationale des espèces menacées. L'occasion pour nous de parler d'un couple d'aigles royales, plus grand prédateur aérien, qui parcourt le sommet Taksimta Tlemcen et qui se fait rare. Le nid du couple a été découvert en 2010 et malgré que nous sommes en période de reproduction, le couple a du mal à réussir ses nichés. Regardez ce reportage, il est signé Naïm Al-Walich. Espèce protégée, un couple d'aigles royales régnaient depuis quelques temps sur les sommets d'Akhfir, près de Tlemcen. Roi des sommets, voici leur nid, construit avec un amadère de brindis. Pas de pendaison pour l'instant et pourtant c'est la période. Le nid se situe dans le Jbel Taksimt, à côté, et c'est un aigle qui est très très ancien, on en entend parler depuis longtemps, mais la découverte du nid, elle a été faite par hasard, je l'ai faite par hasard en 2010. C'est la cinquième année que je suis en train de le suivre. Lui, il pond deux œufs, il réussit rarement les deux petits, donc généralement le plus petit, il meurt. Donc depuis quatre ans, il n'y a qu'une seule fois qu'il a pu réussir deux petits. Avec des ailes de plus de deux mètres d'envergure, l'aigle royal peut planer sur une centaine de kilomètres. Discret, le plus grand prédateur aérien se fait rare, même très rare. Pour comprendre son évolution, ainsi que les raisons qu'il en fait et qu'il n'a pas encore pondu cette année, une équipe de la protection civile place régulièrement des pièges photographiques, c'est-à-dire des caméras, près du gîte. Il est rare parce qu'il est situé dans le sommet de la pyramide alimentaire. Il ne se reproduit qu'une seule fois par année et il exige un territoire de 10 kilomètres de rayon. Donc c'est une espèce exigeant. Chasseur impitoyable, son territoire s'étire jusqu'à l'extrême ouest de nos contrées. Quand il plane ou il chasse, il est accompagné d'une cour de cave à bec rouge, famille des corbeaux que voici. Jusqu'à présent, aucune étude sérieuse n'a été menée autour de l'aigle royal de Tlemcen, une espèce qui risque de disparaître si sa protection n'est pas renforcée. En marge des festivités, célébrant le 45e anniversaire de la création du Front Polisario, qui ont débuté hier jeudi au camp des réfugiés sahraouis d'Awsard, Brahim Rali, président de la République sahraoui démocratique, qui présidait l'ouverture de cette manifestation, a estimé que le peuple sahraoui poursuit sa lutte pour son autodétermination malgré certaines allégations non fondées. Je vous invite à l'écouter. Jusqu'à présent, c'est l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je vous invite à dire, que le customer a inventé la 재 double. La sustainée est décrçée par le déci Allé d'avoir faite de l'éducation de l'éducation permanente à la vitesse de l'éducation, c'est blueprinté naturelle de l'éducation de l'éducation de l'éducation permanente. Je puisse avec ses scientifiques en délib solar, Je vous souhaite cette kommissage présence par des belles accélteriores. Jusqu'à présentée de l'éducation, La situation en Palestine n'est pas prête de s'estomper. Les Palestiniens revendiquent toujours le retour sur les terres qu'ils ont quittées. Suite à la Nekba en 1948, la mobilisation continue à Gaza à travers des manifestations, alors que la répression de l'armée d'occupation des populations s'est accentuée, tuant plus de 50 Palestiniens depuis le début de ce mouvement le 30 mars dernier. L'actualité à l'étranger est marquée également par ce tête-à-tête prévu le 12 juin entre le président des États-Unis avec le numéro 1 nord-coréen. Donald Trump en a fait l'annonce jeudi quelques heures après avoir accueilli près de Washington trois prisonniers américains tout juste libérés par Pyongyang. Nous allons tous, tous deux, essayer d'en faire un moment très important pour la paix dans le monde, a-t-il écrit sur Twitter désormais les diplomates américains. Et nord-coréens affaire pour définir l'ordre du jour de la rencontre lors d'un sommet historique à Singapour pour discuter d'un enjeu crucial à la dénucléarisation de la Corée du Nord après des mois d'escalade et de tensions. L'équipe nationale algérienne de football des moins de 20 ans tentera de prendre une option pour le troisième et dernier qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019 au Niger en accueillant cet après-midi son homologue ghanéenne au stade du 5 juillet d'Alger à partir de 18h en match allé du deuxième tour. Ce match vous pourrez le suivre sur la chaîne terrestre et la A4. Ligue 1 mobilise deux matchs avancés pour le compte de la 29e et avant-dernière journée à partir de 16h. L'USM Al-Harrach accueille le MC Alger et JS Kabylie. L'USM Alger, ce match se jouera à huis clos. Al-Waada des 70 ans, célébré à Ain Salah, les habitants qui se regroupent chaque année dans la mosquée de la ville commémore l'installation du Cheikh Ben Aziz, le premier des saints qui ont marqué la région, l'occasion de transmettre les valeurs d'un islam authentique. Reportage Siham Knouch. La ville de Ain Salah orne telle une perle le désert de Tidikilt. En cette belle localité loin de tout, une Ouada se déroule chaque mois de mai, la Ouada de Sebaïn Salah ou les 70 ans. C'est le jour où les habitants de Ain Salah commémorent l'arrivée et l'installation de Cheikh Ben Aziz dans les lieux, le premier de tous. A l'occasion et à la mosquée de Sebaïn Salah, des conférences sont données des oulamas, des chercheurs et des étudiants y assistent. Ceci fait partie du principal travail des Zawiyah, le côté de l'apprentissage du livre saint, du Coran, faire sa prière, apprendre aux petits la lecture du Coran. Et puis aussi le côté spirituel, apprendre aux gens de s'aimer, d'adorer Dieu dans une ambiance bien particulière, qu'on se mette à l'aise. Après la prière de l'Aïcha, les habitants et les gens qui viennent d'ailleurs exprès pour la ziara, dégustent un bon repas préparé par les habitants d'Uqsar Lamarabdine, les descendants directs de Cheikh Ben Aziz. Au beau matin, un autre rituel nous interpelle. Il s'agit de peindre le mqam, le mqam de Cheikh Ben Aziz, à la chaux. Je mets de la chaux sur le mqam. C'est un rituel de fêter la ouada de Ben Aziz. Chaque 1er mai, les gens viennent de partout. Et puis le soir, au cœur du quartier d'Uqsar Lamarabdine, le baroud donne rendez-vous aux siens. Plusieurs troupes défilent. Nous sommes en train de découvrir autre chose. On espère rentrer très enrichi. Nous sommes venus pour participer à cette ziara. Nous sommes venus de Laguat découvrir d'autres rituels. C'est véritablement un honneur. Une vieille tradition, cette ouada de Seb'in Salah, au cœur du Tidikilt. Une autre façon de s'aimer, de rencontrer l'autre et de partager. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Friel Chir pour la formation. Retrouvez ce soir, Zohir Ben Dimanad. Je vous donne rendez-vous demain à midi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada